C'est le premier repenti de France. Pour la première fois, il sera jugé devant une cour d'assises. Patrick Giovannone, ancienne petite main de la bande dite du Petit Bar, a changé d'identité depuis. Il va comparaître aux côtés de cinq co-accusés, dont Jacques Santogne, présenté comme le chef de la bande ajaxienne. C'est en grande partie grâce aux déclarations de ce repenti que le meurtre d'Antoine Nivadjone a été résolu. Le 18 octobre 2010, Antoine Nivadjone, ancien nationaliste reconverti dans les affaires, est tué près d'un lycée à l'heure de la rentrée. Deux hommes, dont un est caché dans le coffre d'Antoine Nivadjone, tirent sur Antoine Nivadjone. L'enquête s'oriente très vite vers un appartement. Juste en face du lieu du meurtre, la victime avait confié qu'il se sentait surveillé. L'appartement aurait été loué à la demande de Jacques Santogne, présenté comme le commanditaire de l'assassinat. Il a toujours nié les faits. Les policiers identifient plusieurs membres de son entourage, dont Patrick Giovannogne. Placé en garde à vue, Giovannogne explique avoir loué une voiture. A la demande de Jacques Santogne, il devait stationner le véhicule et garder une place pour la voiture des tueurs devant l'immeuble. Le mobile de ce nouveau règlement de compte serait un affrontement sanglant entre la bande du Petit Bar et les proches d'Antoine Nivadjone et d'Alain Orsoigne. Plus tard, Patrick Giovannogne, devenu officiellement repenti, donnera de nouvelles explications. Pour le procès, son avocat devrait demander le huis clos. Sous-titrage ST' 501